bonjour alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la boîte pour mettre son album à l'intérieur alors elle se fait en deux parties vous avez la première partie le bas et ensuite la la boîte proprement dite qu'on va coller dessus donc je me suis un peu avancée j'ai fait mes parties de carton j'ai pris de la cartonnette en 2 mm d'épaisseur alors j'ai fait 18 sur 25 6 cm sur 25 cm là également la même partie que celle ci 18 cm sur 25 cm et ici 6 cm sur 25 cm alors vous le recouvrez avec du papier noir alors moi je prends le papier Claire Fontaine celui ci en 160 g que je colle l'une à côté de l'autre parce que c'est en A4 et j'obtiens ceci une fois recouvert je reprends deux bandes de papier pour ces deux parties là au niveau du pli pour recouvrir ensuite il faut des aimants alors moi j'en ai mis deux parce que au milieu je vais venir mettre une petite poignée que je vais placer ici et comme c'est est monté je gagne un aimant au milieu parce qu'il vaut mieux mettre quand même trois aimants pour fermer votre boîte du coup elle va tenir avec l'aimant donc là il y aura le troisième aimant et voilà vous obtenez ceci donc votre boîte va se plier comme ça pour la deuxième partie alors j'ai pris un papier noir un peu plus grand parce que c'est vrai que pour ça va il me faut une plus grande une plus grande partie du coup j'ai pris deux feuilles de celui ci que j'ai collé l'une à côté de l'autre pour obtenir ceci voyez j'ai coupé et de façon à ce que je puisse mettre mes cartons dessus alors pour la boîte à l'intérieur le milieu je fais 24 cm sur 17,5 centimètres pour les deux bords je fais 17 cm sur 5,75 centimètres deux fois et deux morceaux de carton de 25 24 cm sur 5,75 cm là vous avez la base de votre boîte intérieure alors maintenant on va fixer les bords sur la base alors pour ça moi j'utilise du ruban pour pour la peinture que je trouve en magasin de de bricolage ça coûte pas excessivement cher et ça me permet de bien coller mais mes cartons et de pouvoir coller du papier dessus parce que bien souvent c'est plastifié les autres rubans collants et du coup ça a du mal à tenir sur le papier quand on colle donc j'utilise ceci alors j'ai protégé ma table parce que je vais coller également donc je place de la colle sur le bord je vais venir positionner le bord à l'extérieur mais contre la base je vais mettre un peu de colle dessus parce que du coup je la positionne et je prends mon scotch je vais mettre ici ici alors marquez bien l'angle parce que vous allez avoir un papier pour venir décorer le fond de votre boîte et du coup si l'angle n'est pas bien fait ça va pas faire joli ensuite une fois que vous avez coller ça vous allez retourner votre boîte et remettre un scotch de chaque côté pour bien maintenir et vous faites tout votre tour tout le tour de votre boîte de la même façon voilà alors on obtient ceci alors n'hésitez pas à en mettre moi je regarde pas au ruban je mets juste pour que ce soit bien solide et bien net une fois que vous avez ceci vous allez badigeonner tout le front de votre boîte avec de la colle et le positionner au centre de votre feuille alors moi ma feuille elle fait 36 et demi sur 43 cm donc je suis sûre d'avoir assez pour remettre jusqu'à à l'intérieur pas jusqu'en bas mais sur le bord pour bien recouvrer l'extérieur de ma boîte une fois vous l'avez collé vous prenez votre règle vous allez la positionner contre le carton et tracez un trait droit ici 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 et ici parce que cette partie là va rentrer à l'intérieur de la boîte donc il ya une petite épaisseur donc on peut retoucher après ainsi c'est un peu plus large mais c'est juste pour que ce soit propre et ensuite vous coupez et votre papier va venir à l'intérieur il faudra coller voilà et vous faites ça des deux côtés alors ensuite vous prenez la grande partie et vous allez couper un peu près au pli de celle ci moi je les marquer en passant comme ça donc un peu près c'est pas au millimètre près c'est pas grave vous coupez une partie ensuite vous coupez dans l'angle un angle jusqu'au bout voilà et vous obtenez ceci vous faites la même chose de l'autre côté vous coupez tout le monde ensuite vous coupez l'angle bien jusqu'au bout voilà et vous allez obtenir ceci on va marquer ici on va marquer ici l'angle juste pour avoir la marque voilà et vous allez couper tout droit jusqu'à l'angle là où vous avez fait votre pointe de chaque côté alors ensuite vous allez coller les deux grandes parties en premier alors mettre de la colle partout sur votre carton ainsi sur le papier ici pour venir à l'intérieur vous allez tout coller comme ceci coller cette partie là qui va venir sur le bord et ainsi que celle ci à et ensuite vous viendrez coller cette partie là la plus petite partie ici de l'autre côté idem alors voilà une fois que vous l'avez recouverte de papier noir vous allez la colle à l'intérieur vous allez la coller sur la première partie sur la première partie que vous avez faite alors vraiment sur le bord et vous la centrez bien du côté là et du côté là une fois qu'elle sera collée ici vous allez venir coller une fois que je vous le conseille après il faut faire la décoration de la boîte avant parce que vous allez gêner donc il va falloir recouvrir cette partie là à peu près jusque sur le bord là et ensuite vous collerez cette partie là contre votre boîte et vous obtiendrez votre boîte il n'y aura plus qu'à la décorer là il faudra positionner vos aimants mais ça quand tout sera collé pour bien les positionner qu'ils ne bougent pas je reviendrai vers vous après une fois que j'aurai collé ma boîte alors voilà j'ai collé ma boîte maintenant on va positionner les aimants alors pour positionner les aimants vu que moi je mettais cette petite fantaisie et qu'elle est en métal je gagne un aimant donc du coup j'ai décoré déjà mon bord pour pouvoir mettre ma petite fantaisie du coup on va prendre les aimants qu'on va placer sur ceux qu'on a déjà positionné et je mets une pointe de colle pour laisser la marque de l'autre côté alors je ferme ma boîte et je vais appuyer pour avoir bien la marque là où il faut que je les positionne voilà donc je reprends les aimants évidemment voilà il ne faut pas qu'on me trompe du côté alors celle-ci aimant l'aval est là je prends du double face voilà je le positionne ensuite je reprends le deuxième que je place je fais la même chose voilà et le dernier voilà voilà alors comme je vous ai dit tout à l'heure il vaut mieux décorer ces deux parties là avant de coller ici parce que après c'est embêtant puisque vous ne pouvez pas le mettre en arrière donc du coup moi je vais coller mes papiers alors moi j'ai choisi ces papiers là je vous noterai la référence et le site où je les ai achetés il est superbe je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté il est magnifique vous avez deux lots qui sont magnifiques voilà alors vous décorez votre boîte et ensuite vous collez cette partie là contre le bord alors maintenant pour l'intérieur on recouvre l'intérieur vous prenez votre dimension à l'intérieur de votre boîte alors vous faites les deux grandes parties ici et vous prenez un centimètre de chaque côté en plus pour pouvoir plier sur les côtés que ça revienne bien sur le côté pareil pour le bas un centimètre, un centimètre et demi et vous pliez de chaque côté vous coupez l'angle et vous coupez un petit triangle c'est à dire que là ça va être droit et ici ça va venir se coller derrière et vous aurez l'angle qui sera bien recouvert voilà alors vous faites ça les deux grandes parties de chaque côté que vous allez venir coller là et les deux petites pareil mais là vous faites juste la dimension vous calculez ce que vous avez de là à ici vous faites un centimètre et demi à peu près un centimètre, un centimètre et demi en plus vous pliez et votre bord va venir votre partie va venir juste là vous faites la même chose de l'autre côté donc voilà et vous faites une partie pour le fond qui va venir décorer le fond alors pareil vous calculez et là vous faites tout juste pour que ça vienne au fond pour décorer l'intérieur de votre boîte et ça va vous donner ça et une fois que vous avez décoré cette partie là et l'intérieur vous pouvez coller le fond de votre boîte dessus pour pouvoir venir refermer ensuite voilà voilà votre boîte elle est décorée à l'intérieur je l'ai collée et là vous n'avez plus qu'à décorer l'extérieur alors moi j'ai commencé à faire un petit décor mais vous verrez tout ça quand j'aurai fait l'album je vous le montrerai plus tard alors moi la seule différence entre cette boîte là et celle-ci je l'ai fait un peu plus grosse et celle-ci je l'avais décorée de façon à ouvrir et avoir l'album debout à l'intérieur celle-ci je l'ai fait dans l'autre sens je l'ai fait pour qu'elle soit couchée les inscriptions sont horizontales et le dessin est fait pour être face donc mon album il va être allongé ça sera pas tout à fait le même que celui-ci mais sinon si vous voulez faire votre boîte dans ce sens là et bien vos décors quand vous les mettez et bien vous tournez votre feuille et vous faites dans l'autre sens voilà n'hésitez pas à commenter et à vous abonner je mettrai régulièrement des vidéos à bientôt à bientôt